Avec environ 600 millions de personnes affectées dans le monde, selon des chiffres officiels, les maladies rénales constituent un véritable problème de santé publique. La structure anatomique et le fonctionnement du rein sont modifiés par des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certaines infections. Le thème de la journée mondiale du rein 2014, maladies rénales et vieillissement, illustre bien cette appréhension liée aux interactions entre de multipathologies et altérations fonctionnelles liées à l'âge. En Côte d'Ivoire, 4 greffes rénales ont été réalisées depuis 2012 et 500 patients sont traités par hémodialyse, dont plus de la moitié dans les 3 centres publics du SAMU et des centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Yopougon. Pour accompagner les malades dialysés, le gouvernement a mis en place une subvention, ramenant le coût des séances de dialyse dans le public de 2500 francs CFA à 1750 francs CFA, soit une réduction de 30%. En vue du renforcement des capacités des centres publics, deux nouveaux centres de dialyse ont vu le jour à Boaké et à Yamoussokro. Deux autres centres devraient ouvrir leurs portes d'ici fin 2014 à Gagnoua et Saint-Pédro. Pour sensibiliser les populations à l'offre des services de prise en charge, le gouvernement ivoirien lance un appel à la mobilisation. Qu'à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale du Rhin 2014, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise, le jeudi 13 mars, dans les communes de Port-Boué et du Plateau, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie rénale pour le grand public.